Je pense qu'on va présenter, alors sans plus tarder, je pense qu'on va commencer la présentation. Donc, bienvenue à cette conférence du CRIR. Elle est organisée par l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Et aujourd'hui, nous allons avoir avec nous professeur Anne Houdon. Donc, professeure Anne Houdon est professeure adjointe au programme de physiothérapie de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, le CRIR. Ici, à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal, l'IURDPM. Elle est aussi chercheuse au Centre de recherche en éthique, le CRIR. Alors, bonjour, bienvenue professeure Houdon. Professeure Houdon, c'est quelqu'un avec qui je commence à collaborer récemment et j'ai vraiment hâte d'entendre sa présentation et que vous entendiez également ses intérêts de recherche. Donc, le titre, l'objectif aujourd'hui de la conférence, en fait, c'est de donner l'occasion à cette nouvelle chercheuse qui se joint à nous de se présenter et de présenter ses intérêts de recherche. Et le titre de sa présentation, c'est de renforcer l'éthique des soins en réadaptation, fédérer les forces et apprendre des expériences terrain pour améliorer les soins et services offerts. Donc, Anne, je passe la parole. Merci beaucoup. Je vais partager PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui. Super. Bien, écoutez, mon Dieu, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous un peu mon parcours, mes idées. Puis, je pense que souvent, la bonne recherche, ça se fait en collaboration, ça se fait avec des maillages, ça se fait en allant à la rencontre de l'autre. Puis, vous allez voir que dans les méthodes de recherche que j'utilise, c'est justement ça que j'apprécie, aller à la rencontre de l'autre, élargir les perspectives. Aujourd'hui, le but de la présentation, vous allez voir, c'est vraiment un peu de vous faire un portrait de qui je suis, par où je suis passée, puis où je souhaite m'en aller. Mais surtout, d'aller à votre rencontre, puis j'espère qu'on aura l'occasion pour ceux qui peuvent de se parler après. Sinon, ça va me faire plaisir de recevoir vos commentaires ou des ouvertures pour discuter ou prendre un café par courriel pour qu'on puisse bâtir ensemble de la recherche qui est signifiante. Alors, je voudrais remercier aussi Manon pour l'organisation, l'équipe de l'IURDPM, Manon, Frédéric, puis Daliel pour la présentation. Merci beaucoup. Donc, l'objectif, les objectifs, d'abord, me présenter à vous comme personne, parce qu'au-delà de faire de la recherche, on est tous des personnes. Donc, j'espère qu'à travers un peu ce que je vais vous présenter, vous allez me connaître un petit peu mieux, puis aussi mon parcours des dernières années. Je vais vous présenter un portfolio ou un bref aperçu des recherches actuelles que je mène, puis j'espère qu'à travers ça, vous allez aussi voir un peu plus mes intérêts. Je vais vous parler aussi de mes valeurs comme chercheuse. Je pense qu'on ne peut pas faire de la recherche sur l'éthique sans parler de valeurs et sans penser aux valeurs, parce qu'il est assez omniprésent en éthique. Donc, je vais vous présenter mes valeurs, puis terminer brièvement sur un peu ma vision d'avenir, le maillage que j'aimerais développer davantage avec les équipes, les chercheurs, les gestionnaires, bref, avec vous. Donc, merci vraiment pour votre présence, puis me donner la chance de faire ça. Donc, mon parcours clinique, mon parcours de recherche, moi, je suis une diplômée du programme de maîtrise de physiothérapie à l'UDM en 2010. Donc, dans ce temps-là, on était dans les deux cohortes où ils nous ont laissé le choix. Est-ce que vous terminez avec un bac parce que c'était encore possible ou vous expérimentez cette nouvelle maîtrise en physiothérapie? Puis finalement, j'ai dit, bien, pourquoi pas? Allons-y. Puis vous allez voir, c'était un petit peu ça l'histoire de ma vie, de dire pourquoi pas et d'embarquer dans certains projets. Donc, ça a été très intéressant. Puis dans cette maîtrise-là, j'ai pu m'initier à la recherche en faisant un projet notamment sur l'enseignement des exercices thérapeutiques avec Omar Dyer, qui est prof au programme de physiothérapie à l'école de réadaptation. J'ai aimé ça, mais moi, je n'avais pas un profil de chercheuse à la base. J'ai trouvé ça super intéressant, mais à travers mon bac, il y a plusieurs étudiants que je connais, il y en a dans la salle qui ont commencé très tôt, qui ont fait des stages de recherche. Moi, je n'étais pas là du tout. J'étais vraiment plus dans ce parcours clinique. Je voulais être clinicienne. Je voulais soutenir les gens puis être en proximité avec eux. Donc, ça a été une petite inspiration à la recherche, mais ce n'était pas ça du tout mon but dans la vie d'être chercheuse. Bref, c'est resté comme ça. Je suis allée pratiquer en clinique privée pour commencer ma pratique. Et puis là, dès que j'ai commencé à pratiquer, j'adorais ça. J'adorais être au contact des clients. Mais je me suis rendu compte qu'on, comme professionnel, on vivait plusieurs enjeux dans notre pratique clinique. Puis notamment avec les personnes qui sont blessées au travail. Je me rendais compte que le fait d'avoir une commission d'indemnisation, d'avoir la CNESST, qui est là, qui nous demande des rapports, parfois qui nous appelle, d'avoir la personne qui doit vivre en étant blessée au travail, peut-être en ayant peur de retourner au travail ou dans l'environnement où il ou elle s'est blessée, ça amenait beaucoup d'enjeux puis ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. Puis je me suis dit, wow, au-delà des aspects cliniques de la pratique, donc de faire une entrevue, de mobiliser le genou, l'épaule, il y a vraiment d'autres éléments qui sont importants dans notre pratique puis auxquels je n'avais pas eu la chance de toucher assez. Donc finalement, comme je vous dis, ma vie sera une suite, ou est encore une suite de pourquoi pas. Il y a eu un projet de recherche qui se développait avec Debbie Feldman et Matthew Hunt, Bryn Williams-Jones puis Barbara Mazur, que vous connaissez probablement, il y a trois chercheurs là-dedans qui travaillent au CRIR. Et puis, il s'intéressait à l'éthique, dans les soins, puis il cherchait quelqu'un pour faire un doctorat, un autre plan de doctorat qui porterait sur l'éthique en réadapt ou en physio. Puis je me suis dit, ah, wow, c'est intéressant, pourquoi pas. Puis là, je pensais à ma clinique puis je voyais ces enjeux-là. Alors, je suis embarquée dans le train, je me suis dit, bon, si je ne fais pas mon doctorat maintenant, je ne pense pas que je vais le faire. Et j'étais déjà, j'enseignais déjà depuis que j'avais terminé ma maîtrise, vraiment dans des cours pratiques à l'Université de Montréal. Puis je souhaitais garder le pied à l'université. Fait qu'on m'a dit, Anne, tu sais, si tu fais ton doctorat, peut-être que ça va donner des chances de rester près des étudiants. Alors, j'ai embarquée dans le train puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai débuté mon doctorat en 2012 à l'université que j'ai terminé en 2017. Ça, c'est les deux merveilleuses personnes qui m'ont supportée tout au long de ces cinq années. Donc, Debbie Tellman, qui est chercheuse au Cré, oh, pardon, au Jewish, qui est affiliée au Jewish, ainsi que Mathieu, qui est aussi chercheure au Cré, affiliée au Jewish. Alors, ces deux personnes-là m'ont accompagnée pendant cinq ans où on a étudié vraiment quels sont les défis, les tensions, les enjeux quand on offre des soins à une personne qui est indemnisée par une commission d'indemnisation du travail. Donc, mon projet, je ne vais pas vous partager des résultats. Le but, ce n'est pas que vous ayez un résumé détaillé. Si vous voulez des infos là-dessus, ça va me faire plaisir de vous en fournir. Mais je voulais faire juste un grand topo. Donc, c'était vraiment au centre de trois grandes bulles. Puis, c'est comme ça que j'arrive le mieux à l'écrit. Donc, la physiothérapie musculo-squelettique, qui était ma pratique à ce moment-là, qui m'intéressait beaucoup. La santé et l'incapacité au travail. Donc, le fait d'être blessé au travail, ça amène tout un contexte qui est différent de s'être blessé dans notre cours ou en jouant avec notre enfant ou en faisant un sport. Puis, toute la dimension des enjeux éthiques, mais aussi organisationnels. Donc, comment on organise des soins et comment ça a un impact sur ce qu'on offre comme soins à nos patients. Donc, mon projet de doctorat se situait vraiment à l'intersection de tout ça. Ça a été fort intéressant. Dans ce doctorat-là, j'ai fait des entrevues en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario avec 40 physiothérapeutes et des décideurs dans les différentes provinces pour vraiment mieux comprendre les enjeux associés à cette pratique-là. Quand je dis éthique, puis j'espère que les gens qui sont ici aujourd'hui, je vais réussir à peut-être vous faire voir un peu ce qu'on veut dire par là. Souvent, les cliniciens ou les équipes cliniques se demandent, mais nous, je ne suis pas sûre qu'on peut vraiment participer à un projet sur l'éthique ou c'est quoi l'éthique, ce n'est pas toujours clair. Donc, je voulais juste mettre en lumière un peu pour moi, c'était quoi l'éthique et des enjeux éthiques. Donc, c'est de poser des questions sur c'est quoi les inconforts avec lesquels les équipes cliniques ou même les gestionnaires vivent et qui les préoccupent au quotidien et qui peuvent avoir un impact sur les patients ou les usagers. Comment offrir des soins aux patients qui répondent mieux aux besoins perçus par ces patients-là? Donc, ça aussi, c'est de l'éthique. Souvent, on pense à l'éthique, mon Dieu, c'est des enjeux de vie ou de mort, vraiment de grande amplitude. Finalement, à chaque jour, quand on essaie de mieux répondre aux besoins des patients, pour moi, ça, c'est de l'éthique. Comment nos valeurs personnelles et ou professionnelles s'alignent, oh, pardon, il y a une petite faute, s'alignent-elles avec les soins et services que nous offrons? Donc, faire réfléchir justement à comment des fois nos valeurs vont s'entrechoquer avec les soins qu'on offre ou comment on fait pour offrir des soins qui sont mieux alignés avec les valeurs qu'on souhaite rémettre de l'avant. Puis, ça peut être aussi au niveau organisationnel. Comment, en tant qu'organisation, on peut essayer de mieux aligner les valeurs de l'organisation avec le type de soins qu'on offre. Puis, comment la façon dont les soins et services sont organisés, ça peut créer des tensions dans notre pratique ou affecter la qualité des soins. Puis, le but avec ce dernier point-là, c'est pas d'être négatif et de dire, oh, mon Dieu, de rapporter uniquement les tensions, uniquement ce qui ne fonctionne pas. Mais je pense que si on n'est pas au fait de ces tensions-là et de ce que ça engendre, bien, c'est plus difficile après de s'améliorer. Je pense que l'objectif, c'est toujours de dire comment on peut faire mieux. Puis, l'éthique a été définie souvent de comment on fait pour bien faire. Donc, comment faire pour bien faire, c'est un peu le motus operandi de l'éthique. Donc, à travers, vous allez voir mes recherches, puis la recherche que je souhaite mettre de l'avant dans les prochaines années. Mais c'est toujours ça l'idée qui revient dans ma tête, là. C'est-à-dire comment on peut faire pour bien faire ou pour mieux faire dans des situations qui sont peut-être pas idéales. Puis, de toute façon, on sait qu'on n'est pas dans une société idéale, dans un système de santé idéal, mais on veut tendre vers quelque chose de mieux. Ce qui m'a intéressée aussi à travers mon doctorat, ça m'a amené vraiment à plus comprendre l'écosystème des soins cliniques qu'on offre aux gens. Donc, ça, c'est le modèle de l'Oiselle qui met vraiment en perspective les différents éléments pour les travailleurs blessés. Puis, un point qui m'a beaucoup intéressée, dont les physios ont parlé, dont les décideurs, les gestionnaires ont parlé, c'est vraiment l'impact des politiques sur les soins qu'on offre aux personnes. Et donc, ça, vous allez voir que c'est quand même un pan de mes recherches que j'essaie de développer, de mieux comprendre les politiques de soins, comment on peut améliorer nos politiques, puis comment ces politiques-là ont un impact sur les équipes, sur les professionnels et sur les patients. Dans ce modèle-là, on regardait vraiment aussi le système. Bon, j'ai réfléchi au système du travail, au système de santé, comment ça influence, comment le système législatif, si le système d'indemnisation, de compensation des tiers payeurs, ça va affecter. Puis, au centre, bien, toujours, ce qui est important ou la personne à qui on veut offrir les soins, c'est les travailleurs. Donc, ça, c'est vraiment cette vision-là élargie que j'ai appréciée dans mon doctorat, puis que je tente de reproduire maintenant dans mes autres projets. Ce contexte-là m'a aussi amené mon doctorat à réfléchir davantage aussi aux enjeux de douleurs, de douleurs persistantes, parce qu'on retrouve plusieurs travailleurs qui vivent avec des douleurs persistantes. Puis, c'est devenu aussi un pan de recherche que je cherche à explorer davantage. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui, c'est bon, je ne parle pas trop vite. Parfait. OK, si jamais il y a quoi que c'est, ça, vous me le dites. Ça m'a amené aussi, dans mon doctorat, à vouloir aller au-delà de la pratique clinique, puis j'ai fait un diplôme de formation en prévention des capacités au travail qui avait ce titre-là en anglais, Work Disability Prevention, c'était un programme des IRSC. Alors, on est allé, une belle gang de personnes que vous voyez ici, et là, c'est moi, à l'Université de Toronto pendant deux semaines, pendant deux ans, il y avait des travaux entre ça dans l'année pour vraiment mieux comprendre. Et dans ce programme-là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça m'a vraiment mis en contact avec la recherche transdisciplinaire. Et c'était beaucoup mis de l'avant dans ce programme-là, la transdisciplinarité. Et si on prend les personnes qui sont autour de la table ici, il y avait des gens qui travaillaient, on était une petite cohorte, c'était international, donc on était deux seuls Canadiens. Il y avait Arif, qui était ontarien, et moi, québécoise. Tout le reste des gens, puis il y avait aussi une autre ontarienne, mais tout le reste était des gens qui provenaient de la Colombie, de l'Australie, des Pays-Bas. Oh, pardon. Et c'était de réfléchir ensemble. Il y avait des économistes, il y avait des sociologues, il y avait des avocats, il y avait des médecins. Et il y avait vraiment des gens qui arrivaient d'un grand, grand, grand background varié qui réfléchissait à un problème. Puis ça, je pense que je voulais vous en parler parce que je pense que c'est important dans la recherche qu'on fait aujourd'hui pour travailler sur des problèmes complexes, d'être transdisciplinaire, puis pas juste en santé de différentes professions, mais aussi des sciences humaines, des sciences du génie. Puis je pense qu'au CRIR et à l'IEU, on essaie déjà de faire ça, mais je pense que ça reste un point qui est important dans mes recherches puis sur lequel je veux continuer de travailler et de m'améliorer. Suite à ça, j'ai débuté un post-doctorat avec les deux magnifiques, Hélène McKicken et Catherine Lippel. Hélène est une sociologue qui travaille vraiment sur l'incapacité au travail, en recherche qualitative. Donc, elle a amené vraiment tout un pan sur les théories, la sociologie dans mon post-doctorat. Et Catherine Lippel, qui est malheureusement décédée, ça fait à peu près un mois et demi d'un cancer fulgurant qui était une femme absolument extraordinaire qui détenait la chaire de recherche sur le droit de la santé et de la sécurité du travail, qui m'a aussi co-dirigée. Donc, c'était une avocate, Catherine, qui travaillait beaucoup sur la justice sociale, les droits des travailleurs. Puis, la combinaison de ces deux personnes-là m'a vraiment permis d'aller chercher d'autres compétences dans mon post-doctorat. Ce qu'on a regardé ensemble, c'était de voir, encore une fois, on essayait de comparer les systèmes parce que je m'intéresse aux éléments des politiques de soins. On est allé regarder dans quatre juridictions, donc l'Ontario et le Québec au Canada, mais aussi l'État de Victoria en Australie et l'État de Washington aux États-Unis. On s'est intéressé à, en fait, comment les politiques des systèmes d'indemnisation qui ont des similarités, mais qui sont quand même un peu différentes dans chacune de ces juridictions-là, influencent le travail des professionnels de la santé auprès des travailleurs blessés. Et pour faire ça, j'ai fait des entrevues avec 41 personnes qui provenaient de différentes catégories d'informateurs clés, notamment des représentants des travailleurs ou des personnes qui travaillent dans une organisation de travailleurs, des représentants d'une profession de la santé. Donc, il y avait des médecins, il y avait des personnes qui traitent les travailleurs blessés en premier allée, donc des chirurgies, des physios, il y avait des ostéopathes, parce qu'en Australie, il y en a plusieurs, des infirmières, des représentants d'une commission d'indemnisation des travailleurs ou des personnes qui avaient un poste. Des représentants des employeurs et des chercheurs qui étudient dans le domaine. Donc, en parlant à toutes ces personnes-là dans ces quatre juridictions-là, on en est venu à vraiment mieux comprendre c'est quoi les incitatifs, c'est quoi, quelles sont les façons dont les systèmes d'indemnisation vont venir encadrer, contrôler le travail des professionnels de la santé. C'était très intéressant, puis en fait, on se rend compte que même, je ne sais pas si pour ceux qui écoutaient actuellement, ça a l'air très haut niveau, donc très systémique, mais finalement, les conclusions de ça sont quand même très pratico-pratiques, très cliniques, pour voir vraiment l'impact dans le day-to-day, la pratique des professionnels-là, comment ça peut avoir un impact, c'est différent de politique. Ensuite de ça, suite à mon poste-doc, j'ai débuté comme professeure chercheuse à l'Université de Montréal, donc j'ai débuté le 1er septembre 2019 et un petit peu plus tard en septembre comme chercheuse en émergence au CRE et comme chercheuse au Centre de recherche en éthique qu'on appelle aussi le CRE. Donc c'était le début d'une grande aventure qui a été tout de même un deux ans bien intéressant, bien intense et comme vous le savez, affectée par la pandémie et les enfants à la maison. Mais à travers ces deux dernières années-là, j'ai développé des recherches puis quand je dis que j'ai développé, c'est moi, mais comme je vous disais, c'est aussi une équipe de personnes. Donc je vais nommer les personnes qui prennent part aux recherches puis je pense que la recherche, ça ne se fait pas seule, comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent un travail d'équipe. Mais je vais essayer de vous présenter c'est quoi les grandes orientations de mes recherches. Il va y avoir un schéma aussi qui va être tiré un peu de ce que j'avais présenté aux chercheurs boursiers qui est ce schéma-là finalement pour lequel j'ai été financée. Donc ce qui regroupe quand même tout ce que je fais, c'est renforcer l'éthique des soins de réadaptation physique. Donc comme je vous ai dit, l'éthique, il y a une petite faute en plus ici encore, désolée. L'éthique pour moi, c'est beaucoup plus large que les grands dilemmes et les grands enjeux qu'on vit en pratique. Donc je vous remets dans le bain que ça peut être aussi vraiment comment on fait pour mieux faire, comment on fait pour mieux répondre aux besoins de nos usagers puis de se questionner sur nos valeurs, sur nos approches de soins pour mieux aligner le tout. Donc un des projets sur lesquels je travaille actuellement avec une équipe, une grande équipe de recherche, dont plusieurs chercheuses du CRIR, un chercheur de l'IRSST, une chercheuse de l'Alberta, on cherche à explorer les besoins et les perceptions des personnes qui ont subi une liaison professionnelle face aux soins de physiothérapie puis en présentiel et via la téléréaptation. Donc comme vous le savez, on s'est beaucoup adapté dans nos projets suite à la pandémie. Il y a eu quand même une grande vague où les cliniques ont modulé leur approche de traitement puis ont intégré de la téléréaptation très, très rapidement pour continuer de suivre les travailleurs. Donc vous voyez que ce projet-là, il découle quand même assez directement de ce que j'ai fait au doctorat puis au postdoctorat, toujours auprès des travailleurs, mais ce qui est très étrange c'est qu'on a questionné les travailleurs dans la littérature, ce qui a été publié, beaucoup sur le contexte d'indemnisation quand même, notamment des travaux de Catherine Lippel, aussi sur leur perception de leur professionnel de la santé, des médecins, donc leur approche, les enjeux avec leur professionnel traitant. Mais alors que les travailleurs reçoivent énormément de soins de physiothérapie au Québec et au Canada, on ne les avait jamais questionnés sur qu'est-ce qu'ils pensent réellement de leurs soins, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Donc c'est l'objectif de ce projet-là. J'utilise un devis qualitatif puis on a réalisé 30 entrevues individuelles qu'on est en train d'analyser. Il y a une étudiante à la maîtrise, Victoria Gomez, qui travaille là-dessus et dans notre échantillon de travailleurs-travailleuses, il y avait 11 travailleurs-travailleuses qui sont issus de l'immigration. Donc on va essayer, Victoria, le but de son mémoire de maîtrise, ça va être de regarder aussi en quoi c'est différent d'être immigrant dans le parcours de soins en physiothérapie. Est-ce qu'il y a des différences? Puis elle va regarder ça avec une lunette intersectorielle. Il y a Mélodie qui m'a aidée aussi comme étudiante d'été puis il y a deux professionnels de recherche qui aident beaucoup. Dans ce projet-là aussi, puis vous allez le revoir plus tard, au sein de l'équipe, à toutes les réunions, on aura que la France qui est une personne qui travaille à l'UTAM, donc l'un des travailleurs-travailleuses accidentés ou malades à Montréal. Et cette personne-là amène absolument des choses fantastiques à l'équipe dans les discussions. Puis ça aussi, je pense que c'est important dans nos recherches puis dans le continuum, il a été impliqué dès le début du projet d'avoir des gens qui peuvent vraiment nous repositionner comme chercheurs dans la réalité des travailleurs-travailleuses blesse. Le projet 2 qui est tout à fait différent mais qui découle quand même, comme je vous disais, de l'intérêt en douleur qui s'est développé, c'est d'identifier les besoins des personnes qui vivent avec la douleur chronique face aux soins de physiothérapie qu'ils ont reçus. Puis ensuite, faire le lien avec les politiques, déterminer comment les cliniques de physiothérapie, puis ce n'est pas juste les cliniques privées, c'est les milieux publics et privés où les départements externes de physiothérapie ambulatoire répondent à ces besoins-là. Donc, l'idée, c'est qu'on débute le projet reçu l'approbation éthique puis c'est Jonathan Gervais-Huppé qui fait son doctorat sur ce projet. Donc, ça va être de faire des entrevues individuelles avec des personnes qui vivent avec la douleur chronique et qui ont reçu des soins de physiothérapie. Puis on va leur demander quels sont leurs besoins, à quoi ils s'attendaient en termes de traitement, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il aurait fallu améliorer. Et ensuite de ça, on va transformer leurs besoins dans un questionnaire quantitatif puis on va se tourner vers les milieux, donc 100 milieux privés, 100 milieux publics de physiothérapie. Puis on va aller voir est-ce que dans ces besoins-là qu'on va avoir transformés en politique, vos milieux répondent ou ont des éléments, contiennent des éléments, une organisation qui permettent de répondre à ces besoins-là. Il y a Arthur aussi qui est un étudiant qui n'hésiterait pas, donc physio, mais en France, qui va venir en janvier travailler sur ce projet-là. Et on a deux patients de partenaires aussi qui sont là depuis le début du projet qui vont, en fait, une qui est là depuis le début, on vient d'en recruter une autre qui va nous suivre pour être sûrs encore une fois que notre projet répond vraiment aux besoins des personnes qui vivent avec la douleur chronique. L'axe 2, c'est vraiment la population, je l'ai un peu mis comme ça, la population ici, je m'intéressais aux usagers, aux usagères de soins, puis c'est comme ça dans plusieurs de mes études, mais j'ai une autre population qui est vraiment les personnes qui offrent les soins, donc les cliniciens, les cliniciennes, les gestionnaires, les personnes qui sont là pour organiser les soins, il ne faut pas les oublier, puis ils vivent des défis, ils vivent des enjeux, puis je pense que ce n'est pas toujours reconnu, puis si on veut pouvoir améliorer nos soins, il faut en tenir compte. un des projets qu'on a réalisés, et ça, c'était Merci au CRIR, c'était une subvention nouvelle initiative du CRIR, on est allé faire des groupes de discussion avec des équipes en réadaptation, puis merci aux personnes qui ont participé à ces groupes qui étaient tellement riches, gestionnaires et équipes inter en réadaptes, puis on voulait voir c'est quoi les enjeux éthiques qu'ils rencontrent, mais aussi quelles stratégies ils utilisent pour faire face à ces enjeux-là, puis quel type d'appui, quelle sorte d'appui les équipes auraient besoin pour faire face à ces enjeux, puis on le sait que les équipes qui sont bien supportées, qui ont de l'aide pour faire face aux enjeux, qui sont capables de mobiliser des stratégies, bien ensuite de ça, ils risquent d'avoir cohésion, puis ils risquent aussi d'offrir des soins qui sont meilleurs, donc c'est pour ça qu'on s'intéressait à ça, donc on a réalisé neuf groupes de discussions avec des équipes, comme je vous le dis, c'était absolument fort, c'était vraiment très intéressant ce qu'on a obtenu, et des entrevues individuelles, avec des gestionnaires de ces équipes-là, des chefs, dans deux CISCIUS, et on est en train d'analyser les résultats qu'on espère on pourra présenter aux équipes dès le printemps, donc d'après moi, ça va être possible parce qu'on est bien avancés, c'est Tamara Herrera-Fortin qui a travaillé tout l'été sur ce projet-là, il y avait Sean Kiever de McGill, c'est un projet en collaboration avec Mathieu, puis ce que je voulais souligner, Mathieu Hahn, et je voulais souligner aussi la présence d'Andréane Junot qui est une clinicienne au CACL, puis c'est elle qui m'a approchée avec une idée pour faire un projet comme ça sur l'éthique et j'étais vraiment contente qu'on se parle et qu'on puisse développer ce projet-là parce que, vous voyez, ici c'était un beau mariage entre les équipes cliniques puis la recherche où on a pu adresser quelque chose qui préoccupait une clinicienne puis plusieurs cliniciens puis je souhaite que d'autres projets de ce type-là, de cette nature-là se continuent puis Andréane travaille encore sur le projet et les analyses et elle a été impliquée dès le début du projet. Finalement, un projet qu'on souhaite qui va découler de ça mais qui n'est pas commencé, mais ça va être vraiment d'essayer de co-développer des ressources, des outils, des façons de faire pour essayer de mieux soutenir les équipes à la lumière de ce qu'elles nous ont dit qu'elles avaient besoin. Donc, c'est un projet qui découle directement du projet qu'on vient de réaliser mais qu'on n'a pas encore débuté. Donc, si vous avez des idées pour ce projet, gênez-vous pas ou vous voulez collaborer comme cliniciens, comme gestionnaires, comme chercheurs, venez me voir. Finalement, juste pour vous expliquer que parfois, on parle des petits projets puis des petites envergures puis ça grossit. Notre projet au Québec, on a parlé à 30 travailleurs travailleuses, on a obtenu du financement pour l'élargir dans trois provinces de l'ouest du Canada. On s'est associés avec des chercheurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan. Donc, ce projet-là est en cours actuellement. On est en recrutement pour parler avec des travailleurs et travailleuses qui ont reçu des soins de psychothérapie en téléréadaptation puis pour voir leur perception. Donc, si vous avez des cas, on est vraiment, c'est pas évident de recruter des travailleurs et travailleuses. Donc, si vous connaissez des gens dans ces provinces qui veulent participer, et dans l'axe 2, on est en train d'élargir aussi le projet 3 pour aller regarder avec l'ensemble du Québec, donc dans l'ensemble du Québec des CISSS et des CIUSSS parce qu'on n'avait que regardé, c'était un petit projet de départ qui finalement a été tellement riche, mais de regarder maintenant à travers l'ensemble du Québec, c'est quoi le soutien éthique qui est offert aux équipes cliniques en réalable dans tout le Québec. Donc, on est en train de développer ça puis il y a une équipe de maîtrise, d'étudiants de maîtrise à McGill que je co-dirige avec Mathieu-Hannes qui sont en train de développer le protocole pour cette suite-là du projet. Il y a des nouveaux projets aussi dont je vais parler. Je ne vous parlerai pas de tous les projets dans lesquels je suis impliquée, mais les projets que je suis plus présente vraiment comme co-leaders du projet. Le premier projet, on était très contentes, Dalia m'a présenté puis on vient de commencer justement à travailler plus ensemble, Dalia et moi. C'est une étude pancanadienne sur la téléréaptation puis les considérations éthiques et d'équité pour mieux guider la pratique des équipes à travers l'ensemble du Canada. Donc, c'était vraiment un projet qui part de Dalia puis qui avait été financé pour débuter au Québec. Puis c'est quand on s'est mis à se parler et on a découvert que wow, les enjeux éthiques ça prenait de la place puis qu'on se rejoignait. On a décidé vraiment d'élargir le projet puis il y a plein de gens qui sont ici aussi dans la salle virtuelle qui collaborent à ce projet-là qui je pense va être vraiment très intéressant. Il y a une enquête en ligne aussi qui est actuellement disponible sur les réseaux sociaux où je cherche à regarder l'intégration des facteurs liés au travail dans la pratique des physiothérapeutes canadiens comme vous le voyez qui découle quand même de mon intérêt pour l'incapacité au travail en réadaptation. Je suis aussi co-leader avec Khadija Perrault de l'objectif A1 du report donc je ne m'entends pas à ce que vous sachiez quel est cet objectif mais le report a des objectifs structurants puis l'objectif A1 c'est vraiment d'améliorer l'accès de première ligne aux soins de réadaptation. Donc actuellement on est en train de développer une étude qui porte sur les besoins liés aux déficiences physiques des clientèles en situation de précarité donc dans l'idée de développer des innovations sociales puis c'est vraiment un projet qui est en construction donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit venez m'en parler mais on essaie aussi de penser à comment rejoindre les gens en proximité puis ça c'est quelque chose qui me préoccupe quand même on sait que et qu'à déjà qui a tout son programme de recherche qui porte sur l'accès aux soins de réadaptation donc on sait qu'au Québec il y a plusieurs plusieurs personnes plus de 18 000 personnes c'était en 2016 2017 qui sont en attente de soins de physiothérapie puis on pourrait dire la même chose pour les soins d'ergothérapie les soins d'orthophonie bref les gens n'ont pas accès à la réadaptation s'ils ne passent pas souvent par l'hôpital ou qu'ils ont un gros enjeu majeur de santé donc comment on fait pour offrir des soins plus en proximité puis je sais qu'il y a des gens au CRE qui travaillent là-dessus puis je pense que l'idée c'est de continuer de bâtir sur ces innovations sociales-là je pense à Ingrid qui est dans la salle qui a créé ce genre d'innovation pour essayer d'amener la réadaptation plus près des gens finalement un tout nouveau projet qui est parti en fin de semaine qui ont été financés cette fin de semaine pour ça c'est de voir au niveau de la douleur c'est quoi les moments charnières qui vont mener au succès de vivre avec la douleur pour les personnes qui vivent avec la douleur chronique donc quand on vit avec la douleur chronique il y a des gens qui vont vivre puis ça va toujours être difficile puis qui ne réussissent pas à bien à bien gérer leur douleur ou à vivre bien ou être heureux ou avoir une vie signifiante puis ça c'est vraiment dommage on aimerait ça que tout le monde puisse se rendre malgré la douleur à une vie signifiante donc l'idée de ce projet-là ça va être un peu de regarder c'est quoi les moments charnières les moments clés pour ceux qui vivent bien avec leur douleur qui ont amené à ce changement de paradigme-là donc c'est assez exploratoire comme projet on pourra s'en reparler également si ça vous intéresse donc ce que j'ai à coeur c'est que j'essaie de résumer mes intérêts de recherche dans une diapo je pense que ce qui m'intéresse c'est que les personnes qui reçoivent les soins bien sûr soient bien soignées puis je pense que c'est ce que vous souhaitez tout le monde qui sont ici dans la rencontre mais pour ce faire ça prend de la ça prend de la réflexion puis je pense qu'on est toujours en apprentissage donc je m'intéresse beaucoup à comprendre les expériences de soins des usagers des usagères donc je pense que si on comprend mieux ce qu'ils vivent on va être plus capable de s'adapter puis d'offrir des soins qui sont adéquats donc ces deux bulles-là vont ensemble je pense que si on comprend mieux on peut mieux répondre je m'intéresse aussi aux pratiques des physios mais des équipes aussi en réadaptation puis de savoir comment ces équipes-là font pour offrir des soins de qualité qu'est-ce qui les limite dans leur capacité à offrir des soins de qualité à offrir des soins éthiques qui répondent aux besoins des gens puis par la bande aussi à l'organisation des soins parce que je pense que bien qu'on s'attarde avec raison à plein d'éléments cliniques dans la pratique donc si on fait plus de tels exercices ça va être bon c'est super important mais je pense qu'il ne faut pas oublier toute la façon dont les soins sont offerts puis l'organisation de ces soins-là pour être capable d'offrir des meilleurs soins donc j'essaie toujours d'avoir une petite lunette de l'impact des politiques du contexte social puis encore une fois je suis une nouvelle chercheuse donc j'ai vraiment pas de grande vérité à vous apprendre là-dessus je pense que l'idée c'est de réfléchir à ça ensemble puis j'essaie de me former à des nouvelles théories des nouvelles conceptions apprendre de plein de choses pour être capable de réussir à faire ça et j'essaie toujours de garder dans toutes mes recherches cette lunette éthique-là soit par certaines théories donc il y a un des projets qu'on utilise spécifiquement l'éthique du care de Toronto qui est vraiment une éthique du care mais politique donc j'essaie d'utiliser certaines théories qui peuvent vous aider à réfléchir différemment sur ce qu'on fait et boy il faut que je termine j'ai presque terminé je pense que j'ai trop parlé donc les méthodes de recherche je ne m'étendrai pas mais je fais beaucoup de la recherche qualitative donc parler aux gens puis j'essaie qu'elles ne soient pas juste descriptives mais aussi qu'on interprète qu'est-ce que ça veut dire donc que les gens nous ont dit ça puis qu'est-ce que ça peut amener ou à quoi ça peut débouler j'utilise aussi les méthodes d'analyse des politiques donc dans mon post-doc j'ai utilisé le framework analysis for policy review j'essaie d'intégrer dans mon équipe vraiment des parties prenantes concernées donc des patients partenaires des cliniciens des personnes qui connaissent bien le milieu puis ça je l'ai mis en gris parce que je ne fais pas encore ça mais je vous le dis que c'est un de mes objectifs que j'aimerais ça que les recherches qu'on mène en gang mènent à des innovations sociales en réadaptation donc mes valeurs je m'intéresse vraiment à ce que les personnes ont à dire ça ne paraît pas parce que je parle beaucoup mais mon but c'est d'écouter ce que les gens veulent nous dire partenaires des préoccupations qui existent sur le terrain donc je pense que c'est important d'avoir un ancrage clinique, pratique moi je ne pratique plus depuis deux ans comme physio j'ai continué de pratiquer jusqu'à la fin de mon post-doctorat je vous le dis ça m'a fait de la peine d'arrêter donc je veux continuer de faire des recherches qui sont proches des gens puis du terrain j'ai un souci aussi de rendre visible ce qui n'est parfois pas mis en lumière donc aller au fond des choses ou un peu la perspective interprétative si on fait ça au final ça veut dire quoi si on y pense différemment j'aime ça travailler en équipe j'espère que ceux qui ont travaillé avec moi le réalisent mais mes valeurs de collaboration de respect je pense que c'est au coeur de ce que je fais j'intègre différents groupes dans le projet donc j'aime ça qu'on soit plusieurs à réfléchir autant au niveau transdisciplinaire autant que les participants les patients les groupes la rigueur et puis se permettre d'explorer de voir différemment de se remettre en question je pense que c'est important d'avoir l'ouverture de la réflexivité personne n'est parfait j'apprends des tonnes de choses dans chacun des projets que je réalise puis j'espère que ça va être comme ça pour mes 35 prochaines années de vie comme chercheuse donc je suis très ouverte aux réflexions puis on se trompe puis c'est pas grave là on avance donc je vais terminer avec cette dernière diapo donc ma vision pour le futur je pense que je suis nouvelle au coeur j'ai fait quand même la recherche aussi avec les cliniques privées parce que je venais de là c'était quand même ça mon background mais je veux vraiment développer plus de liens avec les équipes cliniques en réadapte et leur gestionnaire dans les CECIUS là du Québec j'espère répondre à des besoins émergents des équipes en lien avec l'organisation des soins puis essayer d'explorer des problématiques qu'ils rencontrent leur expérience également puis aussi l'expérience des usagers donc je pense que tout ça ça va ensemble si tout le monde est plus heureux de la façon dont ils travaillent ça va transparaître j'aimerais aussi si ça a l'air vague comme vu mais contribuer à renforcer l'écosystème social qui est lié à la réadaptation donc comment on fait pour être plus équitable dans notre offre de soins est-ce qu'on peut créer des innovations sociales se mettre ensemble pour le faire offrir des soins de proximité aller à la rencontre des gens justement puis offrir vraiment quelque chose qui répond à leurs besoins quelque chose d'un petit peu champ gauche mais je pense qu'en médecine ils ont beaucoup de cliniciens et chercheurs qui continuent de travailler puis qui font de la recherche puis il y a des postes qui existent pour ça mais je pense qu'il faudrait davantage ça dans le domaine de la réadaptation pour qu'on puisse avoir un meilleur maillage entre recherche et clinique puis dans la mesure de ce qu'il est possible d'envisager donc je reste très heureux sur ce point-là bien humblement faire une petite différence dans la vie d'équipe de cliniciens de patients à travers mes recherches futures mais je sais qu'il faut y aller un pas à la fois donc je voudrais remercier vraiment toutes les personnes toutes les équipes bien sûr je n'ai pas nommé toutes les personnes qui font partie des équipes mais tous les gens qui travaillent avec moi sur ces projets-là les organismes subventionnaires le CRIR l'IURDPM l'université et puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous dans les prochaines minutes super merci beaucoup Anne je vois les applaudissements je pense que c'était vraiment une super présentation un portrait parfait de qui tu es et ce que tu fais et ce que tu peux apporter pour la réadaptation je pense qu'on va passer à la période de questions alors vous pouvez poser vos questions par le clavardage ou le chat en bas ou bien vous pouvez lever la main comme le fait Heather puis je vais vous donner la parole et vous pouvez enlever votre micro du mute alors Heather oui bonjour c'était pas vraiment une question mais juste un petit commentaire alors je voulais juste remercier Anne pour la bonne présentation c'était incroyable puis aussi juste te dire ça va pas être beaucoup pour mon pratique je travaille en réadaptation mais plus en déficience intellectuelle et autisme mais je sais à la fin tu as dit tu voulais juste faire un sourire à quelqu'un alors je voulais juste te dire vite vite que mon mari s'est fait un accident de travail et depuis il a de la douleur chronique alors juste le fait de voir qu'il y a des personnes qui font des recherches comme toi je pense ça va faire un sourire pour lui je vais partager vos recherches avec lui mais c'est juste un incroyable travail que vous faites et je voulais juste vous remercier pour ça c'est vraiment des bonnes choses wow merci pour ce témoignage là je suis vraiment touchée puis je pense que c'est pour ça qu'on fait de la recherche je ne sais pas si le peu que je vais pouvoir contribuer va pouvoir aider votre mari mais je le souhaite c'est vraiment puis je pense qu'il faut continuer de travailler en ce sens-là la recherche sur les travailleurs puis la douleur chronique ça me semble vraiment primordial fait que je souhaite vraiment toute la meilleure des chances des succès à votre mari puis merci d'avoir pris le temps de me dire ça ça me fait vraiment plaisir merci Anne Annie brouillette oui bonjour je ne suis pas capable d'activer ma caméra pardon félicitations Anne puis je voulais peut-être moi aussi c'est un commentaire c'est drôle parce qu'on a quand même une portion de notre parcours professionnel qui se ressemble je suis physio à la base maintenant et ticienne mais je pense que tu dis que tu veux faire une petite différence mais je trouve que les questions de tes recherches ou en tout cas la finalité de chacune de tes recherches portent vraiment sur quelque chose qui est très pragmatique puis qui semble interrelier tout ce qui va pouvoir faire une différence donc je pense que oui je pense que l'orientation est excellente puis j'espère que tu vas avoir les bons partenaires avec toi merci Annie c'est trop gentil puis sincèrement vous m'encouragez beaucoup fait qu'on travaille fort donc je lâche pas puis c'est vraiment gentil d'avoir partagé ça puis ça va me faire plaisir de continuer de travailler avec les gens en éthique donc j'espère qu'on pourra avoir des collaborations merci Annie maintenant Annie est-tu à moi Dalia que t'as donné oui ok j'avais juste malentendu en fait je voulais juste aussi dire bravo Anne je sais pas je pense je te l'ai déjà dit mais je suis un peu une fan de tout ce que tu fais donc j'apprécie beaucoup tous tes projets de recherche puis là je lance une idée puis peut-être qu'elle sera pas retenue mais peut-être qu'on peut dormir dessus puis tu me relanceras éventuellement si tu as le goût ou peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi dans la salle qui vont se sentir interpellées mais parmi les groupes un groupe que je pense qu'éventuellement il faudra se pencher aussi à aller voir c'est les chercheurs puis comment les politiques éthiques viennent encadrer la recherche puis comment c'est éthique ou non éthique à un moment donné en termes d'offre ou de laisser l'opportunité aux cliniciens aux usagers usagères de décider si elles veulent ou pas participer à la recherche comme on le fait aussi peut-être que ça s'élargirait aussi à l'enseignement je ne sais pas mais je pense qu'on est rendu à un moment charnière là où on en est avec nos procédures puis étant donné que tu connais bien les politiques et tout ça je trouve que ce serait un thème peut-être un autre bulle à ajouter à ton palmarès et auquel je serais intéressée puis je connais bien des collègues aussi qui ont des expériences à partager pour s'aider puis aider la société aussi à mieux soutenir la recherche bref merci beaucoup Annie c'est vraiment un excellent point puis je pense que si on n'en parle pas ça risque pas d'évoluer c'est comme dans n'importe quoi donc je pense que tout à fait pertinent comme point et puis je serais d'accord pour que ceux qui s'intéressent on s'écrive en courriel puis qu'on réfléchisse à ça parce que ça serait utile pertinent c'est ça je pense que ça dépasse la recherche ça a des impacts sociaux donc merci puis j'embarque on s'en reparle donc super merci Annie est-ce qu'il y a d'autres questions commentaires réflexions sinon moi j'en aurais une petite question Anne je sais que le but c'était pas de présenter nécessairement des résultats de la recherche mais je me demandais dans tes travaux que tu as fait avec les centres de réadaptation les équipes de réadaptation est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont surpris par rapport à ce que qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie qu'ils utilisent et puis qu'on pourrait peut-être proposer aux équipes pour élargir à l'extérieur de ces équipes là que tu as vu bien en fait je vais tout de suite faire une annonce pour dire qu'on va faire puis Nanon ou Frédéric vont vous revenir avec ça éventuellement mais c'est sûr qu'on va faire un midi conférence sur les travaux qu'on a fait avec les équipes donc on va parler des stratégies on va parler des solutions fait que j'invite tous ceux qui s'intéressent de revenir à cette présentation là où on va vraiment axer sur les résultats je dirais que dans le projet ce qui m'a bien avant d'aller aux stratégies peut-être ce qui nous a super intéressé c'est qu'au début je pense que les équipes savaient pas vraiment trop ce qu'ils allaient discuter ou comment ils allaient contribuer nous il me semble qu'on vit pas tant d'enjeux puis je sais pas trop si on va être capable de parler de ton sujet mais finalement mon dieu toutes les équipes ont parlé pendant deux heures puis ça a été extrêmement riche puis les gens à la fin on était vraiment touchés parce que certaines personnes certaines équipes nous ont écrit pour nous dire merci ça nous a fait du bien de parler de ça parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de revenir sur ces éléments-là mais tu sais au niveau des stratégies je pense que ce qui a transparu c'est que les équipes sont énormément débrouillables les équipes bien comme on le sait puis ça ça sera pas quelque chose que je vous apprends mais ils veulent bien faire puis ils vont mobiliser vraiment du temps des rencontres pour être capables de gérer ce qui leur vient dans un caseload qui est très élevé puis dans une productivité quand même qu'ils doivent maintenir là fait que je pense que ce qu'on a vu c'est quand même que les équipes ont ça vraiment ont les enjeux qu'ils vivent au quotidien à coeur on a vu que dans les stratégies c'est quand même beaucoup des stratégies de proximité fait que c'est vraiment discussion dans l'équipe les coordonnateurs coordonnatrices ça ça va ressortir dans ce qu'on va vous en présenter ils jouent un rôle clé aussi de proximité avec les équipes plusieurs équipes nous ont parlé de quand ils vivaient des enjeux ils retournaient d'abord au cordeau pour vraiment discuter de ces éléments-là donc le support des coordonnateurs coordonnatrices était important la chef ou le chef également vers qui ils se tournent mais on a vraiment vu que c'est quand même par palier donc ils essaient de faire vraiment un maximum au niveau entre eux avant de monter à leur chef ou plus haut il y a peu d'utilisation dans les équipes quand même du comité d'éthique clinique puis on a différents aspects qu'on va pouvoir expliciter davantage là-dessus mais je te dirais stay tuned pour c'est ça que j'allais dire merci pour le teaser là c'est ça non on va en parler vraiment plus puis je veux pas trop en dire parce que je veux être sûre que nos résultats sont complètement on est en train de finir l'analyse mais vous serez les bienvenus on va vous parler de ça bientôt excellent merci Anne Laurent je vois la question je vais juste la garder pour un instant j'aimerais dire parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont nous quitter donc juste vous remercier pour votre présence aujourd'hui vous rappelez que cette présentation elle sera disponible sur le site web de l'IERDPM et qu'on va continuer pour un échange ensemble avec des questions possibilité de collaboration dans les prochaines minutes